Bonjour à tous, je m'appelle Dan Chaltiel, je suis biostatisticien à l'institut Gustave aussi, donc un centre de lutte contre le cancer, je fais partie aussi de la team Oncostat dans le centre de recherche en épidémiologie de la santé des populations, et alors contrairement à hier où je vous ai présenté Crosstab qui est un package un peu stable, là je vais vous présenter AutoImport qui est un package complètement expérimental que j'ai fait un soir de pleine lune et qui permet de gérer l'enfer des import from, donc quand on crée des packages avec des dépendances, qu'on a besoin d'importer des fonctions, donc tout ça c'est bien documenté dans le Rpackage 2ème édition, c'est basé sur le package Oroxygen2, et la première solution si on veut impureter une fonction c'est d'apporter tout le package, donc par exemple si on a besoin d'une fonction qui est dans Rlang, on va apporter tout Rlang avec cette syntaxe là, et ça c'est donc selon Rpackage la mauvaise solution parce que ça rend le code assez difficile à lire, on ne sait pas d'où vient la fonction et il y a des chances de conflit. L'autre solution c'est d'utiliser les préfixes, package 2.2.fun, donc ça c'est l'approved, c'est la méthode recommandée par défaut mais ça le rend le code assez long et assez difficile à lire, donc pour moi c'est rejected, ça me regarde. Et la troisième solution c'est d'utiliser donc import from, package ma fonction 1, ma fonction 2 et ce que je veux. La grosse question c'est où est-ce qu'on met cette mention, soit on la centralise dans une documentation donc package level, soit on le met au plus près de l'appel de la fonction et ils décrivent dans Rpackage ce qu'il faut faire. Alors centraliser les fonctions ça les rend un peu moins portables je trouve, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de mal à prendre cette fonction et la mettre autre part. Et je trouve ça plus naturel de mettre at import from au-dessus de chaque fonction qui appelle la fonction externe. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Sauf que ça c'est un enfer à maintenir à la main et vu que je suis une grosse feignasse, j'ai fait un package qui me fait... donc j'ai pris 10 heures pour gagner peut-être une heure de vie un jour, mais est-ce que c'est pas ça aussi programmé ? Donc c'est hyper expérimental mais en gros à quoi ça ressemble ? Donc step 1 on va lire un petit peu tout, donc on va lire toutes les fonctions de tous les fichiers sous le chemin R. Donc là je me suis amusé avec le parseur intem de R pour faire un peu comme dans R-Oxygène. Et donc là par exemple on va regarder, je me base sur la structure de cross table et donc dans cross-numérique.r il y avait quatre fonctions, dans cross-catégorie il y avait 15 fonctions, etc. Donc ça va regarder tout ça. Ensuite la deuxième étape ça va être le parsing. On va regarder donc chaque fonction qu'on a trouvé dans les fichiers, on va regarder tous les appels à d'autres fonctions. Donc ça c'est getParseData dans le parseur intem de R, ça donne un nombre d'informations qui est assez astronomique, c'est assez fou ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Donc ça m'a appris plein de choses dans R de faire ce package. Et donc voilà, donc là on va voir que dans compact il y a la fonction ct-compact, etc. Et donc on voit que dans huit fonctions on a trouvé 49 appels de fonctions. Donc on regarde un briquet comme ça les uns dans les autres. Ensuite il faut faire une petite étape d'attributing parce qu'il y a des fonctions qui viennent de plusieurs packages donc on ne sait pas forcément laquelle on veut importer. Donc là j'ai utilisé la fonction menu de base R qui permet de dire quelles fonctions tu veux. par exemple la fonction align elle vient du package pilar ou du package xtable ou du package flextable qui n'est... bon c'est un bug en fait, il devrait apparaître mais là je sais pas pourquoi il apparaît pas. C'est expérimental. Et donc l'utilisateur va pouvoir décider quelle fonction il veut importer. La quatrième étape c'est le writing. Donc on va écrire dans des fichiers temporaires la bonne structure avec les bons arrobas import from partout dans des fichiers temporaires. Bon par ordre alphabétique parce que c'est joli mais bon peu importe. Et donc là il y a une interface command line qui... donc le package cli est super pour ça. Qui dit voilà on a inséré deux lignes dans Burghold, on a inséré machin. Et à la fin on pourra utiliser import review qui fait un peu comme snapshot review dans le package Tesla si vous avez utilisé. Qui nous dit bon voilà, petite interface shiny qui nous dit voilà on va enlever cette ligne avec les imports des Dplayers pour la remplacer par cette ligne avec les imports des Dplayers parce qu'en fait ces fonctions là on les utilise plus. Par contre on va ajouter la fonction crayon bold, la fonction bold du package crayon. Et donc ça dans l'interface shiny, le package Dviewer permet de faire ça en deux lignes. C'est incroyable. C'est hyper pratique pour plein de choses. Donc en conclusion c'est un package hyper expérimental. Il y a plein de bugs en cours de création, en cours de de solutions, en cours d'incorporation. Ouais. Dans les exemples que je vous ai demandé à un moment il y a marqué import error du package error. Ça c'est voilà. Même dans ma... Donc c'est sûr qu'il y a des bugs. Mais en vrai c'est bien pratique. Moi dans Crosstab je l'utilise. Vu qu'il y a un système de cache, la première appel est assez long mais en fait après c'est assez rapide. Donc toutes suggestions et pull requests sont les bienvenus et je vous remercie. Merci. 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 Merci.